... Alors qu'Alix, Nadia Fossier, console Ludo, Folko Marchi, après le départ de Jade, Shem Soda, elle reçoit un appel de Christian, Neil Solund, qui a besoin qu'elle lui trouve une planque. Elle accepte moyennant une conséquente rétribution. Elle se tourne alors vers Ludo et lui demande de bien vouloir héberger un ami, marchand d'art, pour qu'il puisse écrire, au calme, la fin de son roman. Connaissant le penchant d'Alix pour les histoires foireuses, il hésite mais promet d'y réfléchir. Il en parle à Élodie, Lola Klaudavski, qui se laisse convaincre grâce à la compensation financière promise par Alix. Hélène, Sophie Letellier, vient voir son associé à la galerie et la trouve dans un état d'excitation particulier. Alix se garde bien de lui dire que Christian s'apprête à revenir à Montpellier. Elle demande à Hélène de tenir la galerie et s'est ne va pour emménager la ferme. Ludo et Élodie l'accueillent et sont surpris de l'avoir si chargé. En consultant son portable, elle s'aperçoit que Christian lui a déjà laissé dix messages dont le dernier dans lequel il précise l'attendre à la galerie. Alix est folle d'inquiétude à l'idée qu'il y recroise son ex. Elle fonce sur place avec Ludo mais en ouvrant la porte, il découvre Hélène et Christian allongés au sol, inconscients, chacun une arme à la main. Les adieux émouvants d'Hakim Margot, Clara Bott, s'attellent à chercher du travail lorsqu'elle est interrompue par un appel de Florent, Fabrice Deville, qui aimerait apaiser les choses. Il souhaite la voir au cabinet pour en parler tranquillement. De son côté, Hakim, Aïssam Medem, vient saluer Becker, Yvon Bach, et le remercie de son soutien qui lui a permis de tenir le coup. Becker l'encourage pour sa formation. L'équipe du commissariat accompagne le départ d'Hakim par une attention qui le touche. Cécile, Marie-Gaëlle Kahl, profite de passer du temps avec sa sœur et lui propose une dernière virée entre filles avant le départ d'Hakim, prévue le lendemain. Elisabeth, Christelle Labaud, est toujours très affectée par la mort de Guillaume et se montre extrêmement émue quand Johanna, au Rordel Place, lui offre la montre du défunt. Tandis qu'Alain, Frédéric Van Dendrich, déjeune avec Flore, Emmanuel Boisise, il en profite pour se moquer de sa compagne qui joue, à outrance, les veuves éplorées. Elle semble avoir subitement oublié tout ce qui les opposait ce qui l'agace au plus haut point. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !